L'Hist a 21 ans lorsqu'il entend Paganini pour la première fois. C'est un choc émotionnel fondamental parce qu'à travers Paganini, il va percevoir une vérité profonde. C'est qu'il est désormais possible de reculer les limites de l'impossible. Et à travers Paganini, il va entrevoir son avenir. Il va se réaliser dans cette correspondance psychologique particulière qui s'établit entre lui et Paganini et qui va devenir une source d'énergie créative. À partir de cette rencontre, L'Hist va travailler comme un forcené pour révolutionner complètement l'art pianistique, de même que Paganini avait bouleversé l'art violonistique. Et à partir de là, il va commencer une carrière de pianiste qui demeure unique dans l'histoire. Il va être adulé par les foules du monde entier comme jamais aucun pianiste ne le sera avant et comme jamais aucun pianiste ne le sera après. Et pour bien comprendre ce phénomène L'Hist, il faut savoir que jusqu'à Franz L'Hist, un concert se présentait de la façon suivante, c'est-à-dire que vous alliez au concert et vous pouviez entendre différents instrumentistes qui jouaient chacun dix minutes, un quart d'heure et toujours de partition. Et bien L'Hist va bouleverser tout cela, il va créer le récital de piano qui est un nouveau genre où un homme seul tient face au public pendant deux heures et joue par cœur. C'est qu'en fait, L'Hist n'est pas de ces hommes qui s'arrêtent. Il est conquérant dans son art comme il est conquérant dans la vie. Et peut-être le mot le plus caractéristique de son génie, c'est ce qu'on pourrait appeler le naturel de son génie. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait du génie naturellement. Il le portait en tout avec le même élan. Et personne mieux que lui ne peut en fait nous faire comprendre que le génie, c'est d'abord la générosité, comme nous le suggère déjà le rapprochement des deux termes. La générosité, c'est en effet le trait d'union de toute la vie de Franz L'Hist. La générosité, elle passe comme un fil rouge à travers toute son existence. La générosité, elle est le principe de toutes ses actions et peut-être la cause de sa mort. Généreux, il le sera en tout. Généreux, il le sera pour tout. Il le sera par-dessus tout. Il le sera malgré tout, malgré les ingratitudes, malgré les mesquineries dont très souvent il sera l'objet. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il répondra toujours par le bien au mal qu'on lui fera parfois, au mal qu'on lui fera souvent. Alors, cet artiste qui, dans sa totale solitude, va affronter une foule toute entière, eh bien cet artiste va devenir un héros. Il va devenir un surhomme. Un surhomme qui, avec son seul piano, va affronter, va rivaliser, va se mesurer avec les forces et les voix de l'univers. Un surhomme qui, avec son seul piano, va égaler la puissance orchestrale. Un surhomme qui, avec son seul piano, va reproduire la nature toute entière, va reproduire le rugissement des tempêtes, la symphonie cosmique de l'univers, comme dirait Pythagore. Alors, ce sont les plongeons vertigineux, ce sont les fusées de gamme, ce sont les traits, les glissandos fulgurants. On peut dire que Liszt littéralement déchire l'espace. Mais il déchire l'espace avec une virtuosité qu'il mène jusqu'à sa propre définition, où elle devient vertu, c'est-à-dire qu'elle cesse, elle atteint un tel niveau de perfection, qu'elle cesse d'être apparente pour ne plus devenir qu'agissante.